C'est un désir qui m'a retrouvé à l'occasion de One Mental Health Day, qui nous connaît chaque année, célébrer les 10 octobre. Sala Nida nous fait commémorer sa journée ici, à l'hôpital Maïbo, et nous aussi connaît que le thème qui vient choisir pour Sala Nida, c'est One Mental Health, une une école heureuse. Les extrêmement importants qui ne peuvent pas dire ça strictement qu'il y a ceci avec la santé mentale, et surtout cause-là. Par exemple, comme tu fais cause dans un télévision, c'était ça l'époque là, je dirais, madame, si vous pouvez dire à vos camarades, à vos côtés, 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 à vos côtés. C'est cassé. C'est ça. C'est un stéréotype et un stigma qui, malheureusement, plus il y a une piété de la vie, du mal proche. Je pense qu'il y a une tendance stigmatise. Au moins, on aime dire « side-life ». Le mal camarade qui, malheureusement, j'ai commis dans un mal-troupe, du mal-troupe. Il ne peut pas mener comme ça. Il ne peut pas mener avec sa mal-difficité, ça va être un problème. Mais c'est dans la force des choses qui, des fois, peuvent les retrouver dans sa mal-difficité. Et là, c'est là que pour penser, il est important, primordial, il est né au devoir, en tant que des gens, en tant qu'être humain, en tant que membre de la famille, en tant que voisin, en tant qu'âme. Le business est capable, au lieu de stigmatiser sa mal-difficité, au lieu de compliquer les choses aux autres, au lieu de faire une sentine inférieure. Donc, il y a une vie, on va commencer à faire ça de l'hôpital. Mais non. Comme la chimique, il faut prendre la forme, c'est la stigmatisation, la discrimination, la violence physique, la violence, le droit de l'homme, vis-à-vis des personnes souffrant des troubles mentaux, qui restent très urbains. Chaque année, nous célébrez-les à l'hôpital Brunswickau. Cette année-là, avec le thème qu'il dit « Mental health in any cold world », et là, nous décidons pour faire des vines à l'hôpital Maipourou. Le ministère de la Santé, depuis assez longtemps, décentralise le service psychiatrique dans tous les hôpitaux et aussi, graduellement, dans les médicliniques. Qu'est-ce qu'il fait ? Nous ne voulons pas l'hôpital Maipourou parce qu'ici, nous avons déjà une salle de réhabilitation, une salle en fait de réhabilitation, qui nous donne un service depuis assez longtemps. Il est important, le service lit. Il atteint plus beaucoup d'immunes autour de tous les coins de l'île. Et c'est ça, l'objectif du ministère, pour qu'il est capable d'apporter le soin dans l'impôt de continuité. Pour nous réussir, faire ça nous donne beaucoup de training. Le training, ce n'est pas seulement les médecins, mais aussi les médecins généralistes, les infirmiers, qui, je disais, connaissent comment on peut prendre en charge. Le contexte Covid. Covid-19 finit sur l'impact médical, mais aussi les médecins généralistes. Vu que toutes nos activités ont changé, beaucoup de soins ont arrêté, ça, l'impact mental Covid-19 finit. Le ministère de la Santé a déjà pris une mesure. comment nous ne pouvons pas détecter des immunes qui ont des troubles au début même. Et avec ça, nous permettons, bien sûr, de finir de trouver des solutions. Nous avons parlé de l'impact mental du Covid-19. Il y en a maintenant, qui nous parleraient de l'impact mental, dans les années après. Nous devons mettre un service à disposition de la population qui nous permet de finir de récupérer tous ces problèmes-là maintenant. Et nous finir de trouver des solutions à court terme. de la patient, avec le divorce à la santé, aux années après. Un Csein d'Aug、